Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit challenge ensemble encore une fois. Et cette fois on va s'attaquer à un challenge que j'ai vu sur la chaîne de James Turner et également sur la chaîne de NS. Je vous mets tout ça en description et c'est tout simplement de faire une maison, une starter house de 20 000 simflouz pour 8 sims. Du coup j'ai très hâte de faire ça, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je sens que ça va être la douille. Si je m'en sors je ferai également soit avec des budgets plus bas, soit dans un petit appartement ou des trucs comme ça que j'ai pu voir par exemple sur la chaîne de Cassandrao que je vous mets aussi dans la description. Vraiment c'est un truc, je veux essayer donc on va essayer. Pour faire ce challenge, j'ai été chercher un terrain qui coûte 1500 simflouz puisque ça comptera dans les 20 000. Donc j'ai essayé de prendre le moins cher possible, je pense que c'est lui. Déjà c'est un 20 par 15, il y a des 20 par 15, ils coûtent 2000, on va savoir pourquoi. Donc là je suis à New Christ et on va commencer direct à faire une forme de maison. Il me faut 8 sims, donc 2 adultes qui dormiront dans une seule chambre. Logique, j'essaie de délimiter et ensuite en fonction de la délimitation, parce que vous savez que j'aime faire quelque chose de beau, on prendra les meubles. Après de nombreuses minutes de galère, j'ai enfin trouvé ce que je vais faire. Je pense qu'on va partir sur un style un petit peu arrondi comme ça, mais on n'est pas encore sûr. Là j'ai toutes mes pièces déjà, disons qu'on a vu mieux. Mais en gros ça ressemblerait un petit peu à ça, un petit peu parce que ça va être modifié. Mais on a l'entrée avec le salon là, ici on va voir la cuisine, là on va voir la chambre parentale, donc ça fait 2 sims. Là on va voir la chambre des 2 bambins, donc ça fait 2 sims aussi. Là une salle de bain. En haut on monte à l'étage, on a une chambre ici pour ados, donc ça fait 1 sim de plus, ça fait donc 5. Non attendez, il y a un problème, les calculs ne sont pas bons Kevin. Ah oui on a une pièce là ici, je répète, 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Bref, on va pas tergiverser, une fois qu'ils sont tous casés, de toute façon c'est bon. Il va juste falloir que je rende ça harmonieux. Mais en vrai on tient un petit truc je pense. On tient un petit truc, toi je vais te mettre comme ça, toi ici je vais te réduire comme ça. Et on est bien, presque, pas mal. Est-ce que si je monte sur fondation, non ça fait pas plus cher. Ouais mais de toute façon ça fait plus cher d'avoir un truc en plus, donc non. Maintenant on passe pour de vrai aux portes etc. Une porte si possible qui coûte pas trop cher. Là on a du 50, il me semble que le moins cher possible c'est 50. Très clairement vous allez avoir une porte comme ça hein. Je m'appris pour qui ? Ah oui il me faut du papier peint aussi pardon, excusez-moi. Alors papier peint, on avait dit qu'on mettait dans la pierre. Ah on a cette pierre là, ça peut être pas mal comme ça. On est bien, d'ailleurs je vais passer en jour. Donc ça ressemblerait à ça. On est sur un truc aussi, je suis pas sûre hein. Je sais pas ce que je fais, je sais pas. On est sur du 6 000 et quelques, vous voyez le budget au dessus. Et le but c'est d'avoir 8 chambres et une salle de bain parce qu'ils se débrouillent. On a pas le budget pour 2, on verra par la suite. Il me faut du toit. Il me faut ça, ça coûte de l'argent ? Non c'est bon. Voilà si j'en mets partout ça modifie un petit peu les couacs à des endroits. Donc on est sur une forme très originale mais je suis sûre on peut faire un truc. Vous inquiétez pas, il me faut des fenêtres. Inquiétez-vous. Alors les fenêtres qui coûtent le moins cher, on est sur celle-ci. Et dans les grandes, 25. Faut vraiment que j'ai des fenêtres qui coûtent pas cher. Donc là on a des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Je vais peut-être les caler dans le salon. Le salon c'est là du coup. Là on a des fenêtres comme ça qui sont plus que basiques. C'est pas trop mal. Si j'en mets une comme ça ici, je vais mettre ça comme ça. Faudrait que je mette du sol aussi dedans mais vous inquiétez pas on va ça juste après. Je vous dis beaucoup de pas vous inquiéter mais vraiment vous inquiétez pas. Je sais que je sais pas ce que je fais mais c'est comme d'habitude. C'est juste que là ça se voit beaucoup plus que d'habitude. Comme ça on est pas trop mal. Je vais quand même garder les grandes parce que je pense que sinon ça va faire bizarre. Ici je sais plus ce qu'on a. Ah si on a un couloir. Et là on a une petite fenêtre, enfin une petite chambre. Du coup je vais mettre cette fenêtre-ci. Je suis sur du 7000. Si j'arrive à pas dépasser plus de 7500, je pense qu'on tient un bon truc. Le seul souci c'est cette porte. On l'a pas en plus noire. S'il me plaît à l'aide. Mais regardez la différence. 50 et là on est sur du 380 direct. Et c'est quand même plaisant d'avoir une grande porte quoi. On verra. On verra sur le long terme. On n'a pas le time pour l'instant. Ok on va rester sur ça. On va voir par la suite. Un. On n'a pas et un. Et ouf. Voilà. Je commence à bégayer mais c'est normal. Même si j'aurais bien aimé mettre des lumières du débogage. Je vais mettre des spots. Je vais mettre un peu n'importe comment. Oh miracle. J'enlève mes lumières. Je vous jure ça va pas être très joli. C'est normal. Mais ça va faire zizir. Ça éclaire que dalle ce genre de choses là. On m'a menti. Je me suis fait arnaquer. Ça n'éclaire rien. Si j'en mets plusieurs. Le pire c'est que si j'en mets plusieurs. Ça déséclaire la zone. C'est pas grave. On va remettre les spots. Je vais trouver un sol potable pour mettre partout. Et ensuite on va le mettre aussi dedans. Si je mets un petit sol comme ça. Et que aïe. Excusez-moi. Et que forcer. Ah non mais mes lampes elles sont pas dedans là. Ah je suis encore perplexe sur le sol. Mais on fera ça après. Il va nous falloir du papier peint. Du coup dans ces chambres là ça sera de la pierre forcément. Et pour le pas. Ah mais attendez j'ai mis un parquet qui coûte cher ou pas ? J'ai mis du 4. Ok j'ai mis le moins cher possible. Ça va. Et pour avoir une continuité. Je serais pas contre de remettre ça. Dans certains endroits de la maison. Style par exemple là. On va mettre du marron ici. Là dedans on a de la pierre. Ici c'est une chambre de bambins. Donc est-ce que je peux avoir un papier peint ? Ah ça ça coûte 2. Voilà on va mettre à peu près cette couleur. Attendez. Mais là aussi c'était du bois. Ok donc ça passe. Je vais mettre ça ici. Très bien. On est sur du 8000. On commence à... Plus trop oxygène là. Je respire plus. En fait si tu veux du papier peint joli. Enfin du papier peint vraiment pour les gosses. Bah tu vas te faire voir. Voilà. Hop là j'ai une chambre là. On monte à l'étage. Ah non. Ah oui si si parce que là du coup les autres c'est de la pierre. On va garder le papier peint marron pour là. En fait les ados ils se sont récoltés toutes les pièces où ils sont seuls. Mais du coup toutes les pièces où ils ont de la pierre. J'espère qu'ils sont contents. Voilà. J'ai mis du verre. Tranquille. Ça passe. Maintenant je vais mettre une boîte aux lettres. Déjà ça peut être bien. Ok. Pour l'intérieur. Il me faut des lits. Forcément. Donc maintenant au niveau des lits puisque j'ai le débrouillage qui est affiché. On va très clairement prendre. Non. Pourquoi ? Pourquoi vous n'êtes pas affiché ? Moi j'étais déjà prête à aller dans écologie là. Pâques. Écologie. Ils sont là. 25. La chambre des parents. Par contre ils ont des lits dégueux quoi les pauvres. Il n'y en a pas qui ne sont pas... Non. Le lit il est horrible. Ça sera des trucs qu'on level upra sur le long terme si on a de l'argent. Les lits de bambins les moins chers c'est eux. Voilà. En vrai les ados ils sont vraiment pas de chance quoi. J'avoue que je les ai moyen respectés dans l'histoire. Je vais mettre un ados encore. Et là on va avoir deux enfants. Le lit le moins cher c'est encore une fois celui-ci. Et je vais pouvoir mettre en verre puisqu'on a tout simplement du verre. Est-ce que... Attendez. Est-ce que deux lits sachant que celui-là coûte 240 ? Est-ce qu'un lit superposé ? Non c'est... Ah ! Ah bah non mais il n'y en a qu'un je suis bête. Ok non pas du tout. Très bien. Il va me falloir des portes maintenant. Ça genre vraiment faut réfléchir hein. J'ai toutes mes portes pour le bas et le haut ça va être super simple. Il va me falloir une porte ici que je vais mettre avec ces petits trucs là. Et une porte là. Et je vais mettre une porte normale ici. Maintenant il va falloir faire la cuisine. Comment la cuisine ? Mais on va douiller. Il faut qu'on fasse tout l'ameublement, tout beau, tout bien. Mais dans quoi me suis-je lancée ? J'ai quand même très très envie de leur mettre ça quoi hein. C'est pas que je vous aime pas hein. Mais c'est qu'on fait comme on peut. Voilà. Donc je vais vous mettre ça comme ça avec un frigo. Oh là là il est horrible ce frigo. On va tout placer et ensuite on va lever l'up. Là j'enlève, il me faut une gazinière qui est tout aussi horrible que le frigo. Je jure que même l'alarme incendie hein. 75 Simplooze. Voilà on a vu plus d'intéressants à 75 Simplooze quand même. Salle de bain, la moins chère c'est celle-ci. Avec un évier forcément. Et il faut des toilettes. Les toilettes les moins chères c'est eux. Je vais mettre mes toilettes juste là. Papier toilette pas tout de suite. Hein voilà on a revu nos priorités. Pour l'évier on va mettre ça. Les toilettes je vais les mettre là. Et pour la douche, si je pouvais avoir voilà cette douche là quand même ça serait sympa. Alors là-haut on a besoin de rien. Mais on commence à avoir le strict minimum dans la... Attendez. J'ai oublié la poubelle. Ça n'étonne personne je sais. Il me faut un canapé et une télé. Pour la télé on va mettre celle-là. Pour le canapé on va mettre... Oh j'aimerais quand même qu'ils aient un vrai canapé hein. On va mettre celui-là pour l'instant. Et il me faudrait un meuble télé. Le meuble télé le moins cher c'est lui. Je vais mettre la télé là devant. Ah mais non je peux même mettre ça. Je vais mettre la télé ici. Avec le canapé ici. Pourquoi pas mettre une petite lampe histoire de dire qu'on a de la décoration. Bien sûr j'ai pas changé la couleur. Un tapis. Je vais mettre un tapis comme ça. Je rajouterai de la déco et de la couleur après. Une fois que tout est posé on peut se permettre de changer les trucs. Je l'ai dit 14 fois je sais. Mais c'est pas grave. Je vais mettre mon porte-manteau. Et bah écoutez on a un problème. On a l'essentiel je pense à ce niveau-là. Puisque l'essentiel c'est de pouvoir aller aux toilettes et se doucher. De pouvoir manger. Il me faut une table à manger. Voilà c'est ça qu'il me manquait. C'est quand même une famille de 8. Donc on va faire en conséquence. C'est qu'il me faut une grande table. Il faut qu'ils puissent manger à 8. Dans les grandes tables on a celle-là. Ou celle-là. Je cherche des tables avec beaucoup de place. Mais je pense que celle-ci c'est celle qui fera le mieux l'affaire. En fait écologie ça coûte vraiment pas cher. Alors je mets ça comme ça. Je leur mets des chaises. On va leur mettre celle-ci pour l'instant. Je les mets en verte mais je changerai sûrement la couleur. Je vais leur mettre deux chaises de bambins. Parce qu'ils ont deux bambins. D'ailleurs il me faut voilà les trucs importants pour les bambins. Donc la chaise haute pour bambins la moins chère. C'est celle-ci. Il m'en faut deux. Le pot pour bambins le moins cher. C'est celui-là. Je n'en mets qu'un. Il me faudra des jouets pour bambins. En fait le problème c'est que là le canapé il est très loin. Bon c'est pas trop grave. On va quand même le mettre. Il est très loin. Mais en même temps la télé est rikiki. Donc c'est pas très logique. Mais voilà. Voilà voilà voilà. Voilà je pense qu'au niveau des couleurs on est bien. Je vais décorer les chambres. Parce que les chambres, surtout les chambres de bambins comme ça. C'est les endroits où on va avoir le moins besoin de... Comment ça s'appelle ? De modifier des trucs. Je vais être gentille. Je vais leur mettre un vrai tapis. Ici comme ça. Ça sera leur coin jouet. Ils vont avoir le droit à une peluche. Voilà. À des petits cubes. Et un coffre à jouets. Voilà. On est bien. J'ai l'impression que mon sol il est pas droit tu sais. Et on va leur mettre un petit miroir. Histoire de dire qu'ils ont un petit miroir pour plus tard. Super. Maintenant la chambre des parents. Eux on va leur accorder un meilleur lit. Ça reste quand même les parents. Donc le lit juste au dessus. C'est ça. Il me faut des tables basses. Niveau table basse on va prendre ça. Voilà un petit tapis jaune. Une commode parce que c'est important. Je vais la mettre juste là. Je vais décaler la porte comme ça. Et de ce côté là il n'y aura pas de table basse. Comme ça je suis sûre qu'ils peuvent rentrer. Et qu'ils peuvent utiliser ça. Et à côté je vais mettre... Enfin quoi que. On va mettre ça comme ça. Et à côté je vais mettre un miroir. Ouais ça ressemble à ça. Ça va. Ça va ça va. En vrai je peux même... Je peux même décaler encore ça quoi. C'est cool. Je vais juste reprendre ça. Et let's go maintenant que j'ai fait ça et que j'ai fait ça. On va s'attaquer à la chambre d'ado. Je suis à 14 000. Je pense que je peux aussi changer le lit d'ado. Qu'est-ce que je vais lui mettre je ne sais pas. Je serais bien tentée de mettre un truc comme ça. Surtout que là c'est la chambre la plus petite. Donc si c'est la chambre la plus petite on va plutôt lui mettre un lit une place. Je vais lui mettre un lit comme ça. Je vais mettre bleu. Je peux lui mettre un petit bureau dessous. Histoire qu'ils aient des chambres vraiment qui ne se ressemblent pas. Je vais mettre ça je pense. Je vais mettre celui-là et un coloris blanc. Au niveau de ça je remets celui-ci. Et au niveau du bas on est pas mal. J'ai pas du tout mis le bon là. Voilà excusez-moi. Et là on va faire la chambre des deux autres enfants. C'est la chambre la plus grosse. D'ailleurs je vais mettre les lits comme ça là. Et un lit ici. Les enfants des petites tables de nuit. Contrairement aux bambins ça peut toujours être cool pour eux. Je vais leur en mettre qu'une. Et à côté je vais leur mettre un petit pouf. Je vais leur mettre là-bas le petit pouf. Ou là-bas. Attendez on va voir. Parce qu'en fait il me faudrait aussi une commode. Je vais mettre ces trucs-là. C'est les trucs les moins chers. Et à côté de ça je vais mettre le petit pouf. Un miroir. Là on a le nounours. Je vais leur mettre le chien pour changer de leur petit frère et tout. Et un petit tapis. Je vais leur remettre le même tapis qu'en bas mais d'une autre couleur. Là la chambre elle est bien verte. Donc on va aller sur du vert. Et pourquoi pas leur mettre un petit tableau à eux. J'en mettrai plus tard. Mais c'est vrai que là sur leur mur ça fait un peu vide. Et comme ils ont un grand mur. On a le couloir que je ferai plus tard. Et ici on a la dernière chambre. Je vais également te donner un lit un petit peu plus sympa. Je vais lui mettre le lit que je voulais mettre tout à l'heure en bas. Et je vais le mettre en bleu. Je vais te mettre un miroir bleu. Et vous... Vous avez pas de vert. Super. Ça sera un miroir blanc. Il me faudrait une table de nuit. Donc on va reprendre la même mais en gris. Et au niveau du tapis... Je vais te mettre le tapis noir je pense. Et au niveau de la vitre... Ça ressemble à ça. Sauf que j'ai pas de sol. Ah mais oui. Non mais c'est normal. C'est parce qu'on est à l'étage. Donc ça ressemble à ça. Mais c'est good. J'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais pouvoir commencer à échanger des trucs. Et à mettre des trucs un peu plus jolis. Donc déjà je vais pas au mytho. J'ai très envie de changer ça et ça. Parce que c'est pas possible d'avoir une cuisine avec des trucs comme ça. Moi je me connais. J'ai jamais de chance dans les Sims. Si je joue avec un truc comme ça. Ça va se casser toutes les deux minutes. Je ne veux faire vivre ça à personne. Je pense que c'est la cuisine qui a le plus morflé sur le coup. Alors comment la cuisine elle a pris cher. Voilà. Là j'ai une cuisine toute neuve. Je vais pouvoir même vous mettre un petit micro-ondes pour votre plus grand plaisir. Hop là. Et la poubelle je vais la mettre sur le côté du canapé. D'ailleurs. Enfin quoi que ce canapé est pas mal. Je trouve qu'il va bien dans l'ambiance de l'appartement. Je vais changer la télé. On va en profiter. Ça dépend. Ouais mais là c'est mille et quelques. Je ne vais pas changer la télé. Je vais peut-être la grossir. Elle est ridicule cette télé. Est-ce que j'aurai pas un autre guéridon ? Dans les moins chers on a celui-ci que j'aime bien. Si je range ça comme ça et que je mets ça comme ça. C'est bon. On est pas mal. J'ai une télé pas très belle mais elle est grosse. Les chambres on va pas toucher. La salle de bain qui peut peut-être être modifiée un petit peu en fonction d'être plus meublée. Parce que je trouve qu'elle est un peu vide. J'aurais bien mis ce petit meuble là. Un tapis pour sortir de la douche. En blanc ça ira très très bien. J'ai pas mis de miroir dans ma salle de bain. Je vais mettre ce miroir là. Et on est déjà à 17900. Donc on commence à en voir un petit peu le bout. Je vais quand même... Alors attendez j'essaie de voir s'il me manque des trucs. Sachant que là c'est vraiment pas meublé du tout. J'aimerais bien envisager de mettre un bureau au bout. Avec une chaise de bureau. Et un... Bah pas un ordinateur. Quoique. Je peux caler cet ordi. Et ils auraient un ordinateur. Mais là du coup on commence à être vraiment serré. Le budget c'est 20 000. Et il me reste 893 à peu près. Je suis pas très forte en maths. Normalement ça doit être ça. Mais ouais allez pas d'ordinateur. Ils pourront réviser. Je vais leur mettre pas un petit livre. Parce que le livre coûte... Le livre il coûte super cher. Là on a ça que je pourrais mettre quelque part. Comme guise de bibliothèque. Sachant que je peux peut-être essayer de caler des étagères. Donc là j'ai mis... Oh ! J'ai ça aussi comme petit meuble. Étagères. Juste là. On va en mettre deux. On va aller mettre sur l'une de ces étagères mes bibliothèques. Et il est temps de... Oh là là je peux mettre plein de déco en vrai. Bon là-haut vous me direz... Je peux peut-être mettre ça. Là on n'a pas de tapis et tout. Mais on n'en a pas vraiment besoin. Je vais passer à la décoration murale. Bon on va déjà s'attaquer au bas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme déco ? J'ai des petits trucs comme ça. Là le souci c'est que dans ces chambres là. Ça va être un peu compliqué pour mettre des posters je pense. Là on était parti un peu sur du blanc et du bleu. Je vais mettre un petit poster ici histoire d'eux. Un petit calendrier juste là. Comment ça coûte cher aussi les tableaux ? Je vais mettre ça comme ça au-dessus de la télé. Je vais monter à l'étage. Je suis à 18 000 et quelques. Là eux je vais peut-être pouvoir... Je vais leur mettre des petits posters comme ça. Ça fait bien enfant. Gaminou. Je pense qu'on est bien. Je vais m'occuper de faire l'extérieur. Parce que je n'en ai pas. Mais l'extérieur je vais le faire en debug de toute façon. Et voilà du coup à quoi ça ressemble. J'ai rien fait de bien bien extravagant. Déjà la forme de la maison fait beaucoup. Donc tout autour j'ai rajouté vite fait des petites végétations. On est toujours dans le budget si vous regardez bien. Je suis à 19 987 Simflouz. Et on était sur un budget de 20 000. On entre par ici. Et on a le salon directement. Donc il n'y a pas énormément de déco mais c'est normal. On a le salon juste là. Avec la salle à manger à côté et la cuisine. Normalement on doit pouvoir passer par inquiétude. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça juste là. Je vais essayer de caler celle-là à côté. Et voilà ici comme ça il la garde de secours on va dire. Et comme ça on est sûr qu'ils peuvent passer. On a la chambre des bambins juste là. Donc ça fait 2 Sims. On a ici la chambre des parents. Donc ça fait 2 Sims et en tout 4 Sims. J'ai la salle de bain juste là avec la douche. Hop là. La douche, les toilettes, le pot pour les bambins. A côté on a une chambre pour un... Enfin une ou un ado. Avec un lit superposé etc. Les chambres qui sont seules c'est les ados généralement. Ils veulent leur indépendance. Donc là ça nous fait 5 Sims en tout. Quand on monte on a cette chambre ici qui est pour 2 enfants. Donc 5, 6 et 7. On a 2-3 petits trucs pour qu'ils puissent s'amuser. Un bureau ici pour travailler. Et là on a la dernière chambre pour le dernier ado. Et ça fait 8. Donc l'avantage c'est qu'une fois que les 2 ados seront adultes et partiront. Les 2 enfants grandiront et pourront prendre chacun une chambre. Et les 2 bambins grandiront et pourront prendre chacun une chambre. Celle-ci et celle d'en bas. Ou tous les 2 celle-là. Puisque dans tous les cas elle est beaucoup plus grande. Mais tout est organisé en fonction que. Chacun a un lit, une commode et un miroir. Commode, lit, miroir. Là commode, lit et pas de miroir mais pas de place. Donc ils iront là. Voilà. Lit, miroir et lit, miroir commode. Et là un petit coffre à jouer. Ils n'ont pas de commode. Mais on n'a qu'à dire que c'est dans le truc de papa-maman. C'est pas super décoré. Mais j'ai au moins réussi le challenge. C'est largement vivable. Sincèrement je pense qu'avec une starter comme ça on se met bien. Surtout qu'avec 8 Sims. On ne débute pas avec 20 000 Sims Flouz. Mais avec 22 voire beaucoup plus. Donc il y a de quoi aussi peaufiner tout ça. Pour l'extérieur c'était pas... Je n'étais pas bien parti quoi. C'était pas ouf au début. Mais ça va. Franchement ça donne un petit style. C'est en pierre etc. J'aime bien. Et on a le petit chemin comme ça avec le petit pavé. Franchement je pense que c'est pas mal. Pour débuter avec une starter comme ça c'est vraiment pas mal. Bien sûr elle sera dans ma galerie. Pensez à activer les CC. Ma galerie c'est Shadows et elle est dans la description. Je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la maison. Si vous voyez des trucs à modifier et tout. Voilà j'ai respecté le budget. Donc j'ai respecté le challenge. C'est déjà pas mal. Et sur ce je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve très vite et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada